voilà ah bah super ça lance merci aïd-byx pour le sub merci aïd pour ton deuxième mois merci beaucoup allez je coupe la prédit on est parti dans la deuxième manche de cette finale merci exuxia pour le sub merci exuxia pour ton prime merci beaucoup maintenant ça va pleuvoir donc initiative pour le SRAM 201 les couleurs ont changé 101 en rouge et LFA en bleu donc les deux SRAM qui ont pris l'INI allez ça a posé des pièges de silence un petit peu partout bon le moins 6 il fait mal j'imagine que le SRAM rouge est par ici pour la zone piqûre ah c'est même pas sûr et non même pas pourquoi il a piqûre avant de poser le bourgmage j'ai pas compris il y a une c'est une manipulation d'IA oui c'est juste complètement planté et l'électracleur il est complètement perdu aussi ah pardon oui ok c'est à cause du silence oui effectivement il n'avait pas les pa pour faire les deux pardon pardon et le bourgmage justement qui se fait kidnapper et du coup il n'y a pas eu de reznat et ça vient attaquer le bourgmage sans reznat elles vont être faciles à tuer ces invoques ok ça rush on vient mettre une vue le nez sur le sacri on va repousser le panda au loin on a qu'il n'a que 5 pm à cause des silences on le met le plus loin possible et on va envoyer le sacri qui vient tout juste de jouer il a la portée pour l'envoyer juste là bas et ouais c'est 7 cases sur tempo et donc ce sacri qui est dans deux beaux draps l'argent qui va se stab on va essayer de rejoindre le sacri alors style tu vas mettre une punition sur cette vulné ça peut monter très haut à plus de 2000 à 1700 ok très bonne reste donc sur son papier et je rappelle que quand vous prenez une vue le nez ça vous met moins 30% par rapport aux 50% que vous avez mais si vous avez plus que 50% vous pouvez tanker la vue le nez mais ça ne s'affiche pas donc là probablement que son papier à plus que 32% puisqu'il ya un bouclier barbare qui donne 12% neutre et oui parce que les restes du bouclier ne sont pas affectés par ce bug enfin c'est bizarre mais bon avec un bouclier barbare il ya quand même moyen de monter bien plus haut que 62% allez ça mine on met quelques dégâts avec le piège de masse 6500 hp pour ce sacri qui va jouer juste après l'ossa c'est pour ça qu'il ya piqûre mais qu'il ya pas de crocs du mulou et pas de maîtrise alors ça a tenté de mettre un piège de silence mais il devait y avoir déjà un piège ou peut-être que c'était sur la position du sram adverse qui est un vie aussi ok donc sacré sous vu le nez l'ossa en face le croc du mulou et on va juste mettre des frappes ça part ça a pas tenté de coup de cac en tout cas mais quand même quelques dégâts et ce sacri donc il va pouvoir jouer maintenant et la transpo est disponible il ya la portée jusque sur le bork mage ça va prendre la zone disso avant des tours fury et ça pas transpo ça reste là ok c'est assez étonnant surtout que la vue le nez elle reste bon heureusement il n'y a pas moyen pour grand zèbre d'aller en mettre une deuxième voilà un tour entier de double vue le nez ça aurait été compliqué donc il va mettre la vue le nez sur le panda qui a déjà pris pas mal de dégâts de la part des invoques et on va sûrement balancer ce double est-ce qu'il a eu le temps de faire ce qu'il voulait là j'ai pas remarqué combien de paix il lui restait s'il pouvait poser le double en tout cas il passe son tour avec allez on envoie l'enni pour essayer de soigner le sacri il va falloir que hostile l'en empêche est-ce qu'il y a des châtis ouais il y a des châtis puisqu'il a pris les disso il a un peu de stat mais est-ce que ce sera suffisant pour tacler il va essayer d'enfermer l'enni il est stable hein le panda il va pouvoir il détour pas est-ce qu'il aurait pu enfermer l'enni avec double détour j'étendrais que les pétacles euh je peux regarder les res fixes vite fait oui mais bon tout ça ça a pas trop d'importance mince euh c'est là après bon euh ouais généralement c'est pas très optimisé en plus c'est buggé avec les res neutres et terre puisque c'est lié aux esquives PAPM donc c'est complètement buggé bon il y a généralement il y a rien de bien intéressant alors ça déclenche un silence donc on a réussi à bien se regrouper côté euh LFA après le après le kidnapping sur le sacri mais le sacri toujours à 5000 HP toujours euh sous vu le nez pour le tour de Lhosa ou alors ça qui est en 8-3 oh le les pièges de silence là ils ont fait un boulot ça met une cinglante on va tuer le Borkmash pour euh essayer de débuff il y avait la prêve il y avait la prêve on l'a débuff donc et le crackleur là bas il a pas la piqûre donc il sert pas à grand chose allez ça vient taper sur c'est donc ça qui a pris beaucoup de dégâts là avec la punition et il faut toujours s'occuper de l'enni qui euh peut euh soigner son sacrieur il a que 3 PA et en plus il porte le double donc ça lui en fait un de moins et il a pas les PM pour faire le tour là il est encore stab il va porter il va mettre par exemple une vue le nez sur le sacri ouah ça devient compliqué là pour 101 faut qu'il trouve le moyen de protéger l'Eurosa bon ça va ils ont encore beaucoup d'HP sur le sacri ah mais il est en 6 ah mais non mais les euh les euh les pièges de silence là ils voilà il y a moyen qu'il soit en casque dragueuf effectivement et donc il est énormément de raise ce qui lui permettrait de tanker la vue le nez alors sacrifice évidemment sur l'Eurosa ok c'est bien joué ça ça debuff l'Eurosa qui avait le sacrifice parce que je vais y aller et puis à bientôt reencore et puis à bientôt Allez ça pose des pièges On vient gêner un petit peu le SRAM Bah ça coûtera juste une peur Juste les 2 PA du Stimu Et ça continue le focus au sac Qui va passer sous les 2000 HP Pas d'aime crit cette fois ci Il y a encore beaucoup de retrait Il a déclenché aussi un piège adverse Qui a bien râlé Leni Ah et là c'est compliqué Et il se fait tacler en plus Cet ossa, il perd 2 PA Il va essayer de se régén Il a une belle zone frappe du crack Mais se soigner c'est bien plus important Par contre le dragonnet Il se fout de la gueule du monde A taper sur l'épée Ok la transpo qui est utilisée C'est sur le double Il se fait une zone disso Et on a totalement enlevé L'ossa du panda Il faut pas le protéger cet ossa Il y a encore une vulné sur ce sacri Bon là par contre il y a double vulné Il y a double vulné sur le sacri Donc même s'il a un casque dragueuf Ça devrait permettre de le taper Mais il va sûrement se faire porter au final Ah non il va se faire des buffs On débuffe les vulné C'est bien joué Ils sont en train de se faire avoir La 101 Les vulné sur l'ossa Il n'y a plus de sacrifice Non mais arrêtez Il y a un léni 1 sur 11 Qui a perf Et vous dites que léni est trop fort Mais arrêtez un peu Ah bah my bad Il y a une équipe Il y a une équipe enny qui a perf Donc enny est trop fort Alors que dans le top 8 Il y avait 7 ossa Mais ok vous avez sûrement raison Bah c'est bizarre parce que Au tournoi d'avant C'est un ossa qui a gagné Vous m'avez dit Ça veut rien dire C'est bizarre quand même Mais bon la mauvaise foi On n'a aucune limite On n'a aucune limite On n'a aucune limite On n'a aucuneúc On n'a une limite C'est bizarre qui Qui a guest On n'a aucune limite On n'a aucune limite Ouvoie de leur On n'a aucune limite Parce que là c'est pas Leni qui fait que LFA gagne hein. Ce qui fait que LFA gagne, c'est qu'ils ont voulu focus le Sakri qui a 100% de reste dans tous les éléments en fait, mais qui du coup ne subit pas l'évulnée. Ok, le tac du Crackler, ce qui fait que cette ossa survit. Oh le panda peut le porter, et il y a relance stable là. Il y a relance stable, donc ils peuvent protéger l'ossa. Ok, heureusement le piège de silence ne l'empêchera pas d'y aller. Ça a vu le nez encore le Sakri. Sous-titrage ST' 501 Allez, ça vient taper sur son papier qui passe à 1500 HP. Et pas de punition sur Hostile. Il n'y a pas la ligne de vue pour Poivre, mais on peut quand même envoyer du Revitalisant. Sous-titrage ST' 501 On vient au contact de Lenny, on va essayer de le repousser au maximum. Je n'ai jamais dit que c'était nul, je dis juste que les deux classes se valent. Je ne sais pas pourquoi vous tenez à ce point à mentir comme ça, c'est trop grave. Sous-titrage ST' 501 Le sacri, toujours 3000 HP qui régène bien avec les 10 sauts, une abso en plus. Il a déjà une vulné, donc ils vont prendre une deuxième. Ou alors, il ne peut pas aller envoyer Lenny au loin. Il peut envoyer Lenny au loin pour empêcher de soigner. Mais, de toute façon, il y a le panda ici. Ok, bon, il ne pouvait pas, de toute façon, il aurait pris le repousser. Il faut empêcher le panda de porter le sacri. On va l'envoyer là-bas. On voit le sacri. Et on porte. Il y a moins qu'il meurt, là, quand même, le sacri. Parce qu'il y a une punition d'hostile. Il y a double vulné. Ah, je dirais que les deux cracks, ils sont gérés par un double, c'est un peu triste. Donnent pas de raise, les cracks, sur Tempo. De toute façon, tout le monde est à 50%. Oh, le sécaque d'argent. Et il meurt, là, le sacri. Eh, ouais. Mais, ne vous inquiétez pas. Il y a l'est spirituel de Lenny Ripsa. Qui va arriver. Ça envoie de l'assaut. Parce que l'argent, t'as déjà pris beaucoup de dégâts. Il est bien boost, là, hostile. Ah, bah, non. Plus trop. Allez, ça va passer sur un Focus Panda, bien sûr. Mais, Grand Zep, il y a encore 13 PM. Donc, il pourra gérer Lenny au prochain tour. Allez, ça se booste. Oh, le moins 7, moins 5. Et double AM. Oui, le SRAM, c'est Arty. Enfin, il me semble. Allez, on fait du placement pour le SRAM bleu. Et oui, effectivement. Dernier tour de stab. Mais, il n'y a plus le sacri. Donc, il n'y a pas d'attirance. Mais, il y a quand même l'arnaque. Mais, le SRAM vient de jouer. Et, forcément, Lossa, il va spam les cinglantes. Pour se régène. Alors, on va éloigner le Panda de Lenny, bien sûr. On a vu le nez, plan d'attaque. On prend Lossa et on va se mettre dans le coin. Il avait encore les assauts, je crois. Oui, il y avait encore l'érosion. Donc, là, il a pris quand même pas mal de dégâts sous érosion. Même s'il prend une reconce, ça n'aura pas été des dégâts inutiles. Et, au titre qu'il se fait, à nouveau, des buffs. On va récupérer le SRAM. Mais, du coup, cette ennemi est toujours dans les parages pour soigner le Panda. Et, ça pose une épée volante. Ils en sont où, les Crackleurs, là ? 1700 HP. Quoi ? Non, mais c'est trop grave. C'est l'épée dansante, ou quoi ? C'est à cause du SRAM, un vie, bien sûr. Mais, bon. Bon, on va rien dire. Allez, relance, stimule, le SRAM qui n'est pas loin. Allez, ça, c'est un vie côté 10, 12, 14. Au pince, c'est un vieux jour. Allez, ciao ! Alors évidemment ça attire le panda Pour faire tomber l'ossa Est-ce qu'il y a moyen de le tuer Oh il y a tellement moyen de le tuer On va chercher la M Et ça tue Ça tue même si ça ne crit pas Plus d'ossa Est-ce qu'on peut vite faire un kill Ah ça va être compliqué Ça débuff Donc le SRAM Et donc on passe sur un focus RAM Argent qui n'a que 3 PM Qui donc ne peut rien y faire Allez ça passe sur le SRAM Qui prend une belle punition Et on laisse la place à l'épée Les deux qui vont pouvoir taper sur la vulné Allez le SRAM qui avait été repéré Qui se fait des buffs Et ça vient soigner Donc ce SRAM 1600 HP Oh la Prèv Qui est de retour Mais bon il y a toujours la vulné Après malheureusement Ce SRAM s'est fait des buffs Ça va d'abord aller pousser l'enni Mais du coup il n'y a plus la portée Pour la M Ça va mettre du piège de silence Pour le panda Mais il perd très peu de PAPM C'est tendu C'est très très tendu Et ce SRAM qui est bien gêné Après le panda n'est pas stable Donc on peut le repousser Mais du coup vu qu'il y a le piège répulsif Ça fait que le SRAM est bloqué On ne peut pas peur l'épée Très gêne un peu À la sournoiserie Et les deux doubles Qui font un tête à tête Ça va débuff la Prèv Et remettre une vulné Est-ce qu'il y a un piège De silence Qui ne va pas beaucoup gêner Argente Qui va pouvoir sauver le SRAM Ah ça a bien esquivé là Et donc du coup Ce sera mes protégés Qui va pouvoir sauver le SRAM Et donc du coup On est du coup obligé de passer sur un focus panda Il est unique toujours à 3 km Mais ça vient mettre des dégâts au moins interdits On kick des dommages Il n'y a rien sur le SRAM On va faire des malus Et on se cache des lignes de vue Puisque ce SRAM n'a pas trop le droit de descendre Il n'y a rien sur leignon Donc on se cache pas dessus On va faire des dégâts au moins interdits Il a pris qu'un silence là Il y a sûrement un deuxième Et ça c'est un répulsif Ok Allez j'ai vu le nez C'est temps d'axe Il me semble qu'il y a une punie sur Hostile Mais il n'a plus que 5000 HP Il y a un chante qui n'a plus l'épée A pour Ce débuff là vu le nez Et du coup avec cette épée là Il peut transporter et aller chercher une punie Mais bon Et là on ne va pas pouvoir empêcher les nids de soigner Après il ne peut pas soigner le SRAM On tente l'épée qui tacle Est-ce que Poivre va se faire tacler par cette épée ? De toute façon il n'y a pas vraiment de recons à mettre Oh ça détacle Mais bon on vient se tacler sur le SRAM Oh des coups d'Aztèques ! Oh des chéka coups d'Aztèques ! Et là il y a encore une vue le nez là Sur le SRAM pardon Il survit à 150 HP Oh ça détacle Heureusement que ça détacle Toujours pareil Ce sera mené pas à booster du tout Il s'enfuit très très loin C'est le SRAM qui descend Mais qui va perdre la vue le nez Il y a la ligne de vue Ça va tuer Allez en plus là le Moins 4, moins 3 La vue l'est sur argente Ah et là en 2v3 Ça va être compliqué pour son 1 L'épée qui fait le smiley en mode Ils sont en train de gérer et tout Et là en plus On peut mettre une reconce sur argente L'épée qui est bonne C'est parti ouais la mcrit sur le panda c'est une fatalité malheureusement ah oui preuve définitive que Annie est supérieure à AOSA effectivement non 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 ah le drainant sur la zone voilà y'a plus trop de suspense non 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 ça joue jusqu'au bout dans cette finale alors ça je suis bien d'accord pour le steak et l'air qui vit et on 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 et oui c'est vrai comme j'ai vu passer dans le chat la petite enfin le mini tournoi la finale c'était également cette affiche là lfa contre 101 et 101 avait vraiment stomp deux fois lfa voilà c'était quand même plus serré mais cette fois ci c'est un 2 0 pour lfa non c'est pas bo5 c'est bo3 on ouais ça lâche les gg et le retour de la steak o et oui c'est terminé oui c'est terminé oui c'est terminé alors style qui a déco t'as mis 30 000 ah mais bien joué à toi c'est une cote à quasiment deux parce que il me semble que c'est à peu près les mêmes mises des deux côtés euh non je fais pas d'interview j'ai pas envie et donc euh malgré euh malgré toutes les prédictions c'est bien lfa qui gagne cette finale 2 0 et qui remporte les panneaux champions bravo à eux c'est les c'est la cinquième c'est la cinquième fois qu'on distribue les panneaux champions sur rétro c'est la cinquième de feu sur la cinquième de feu c'est la cinquième dupe c'est un petit peu le petit peu c'est le même à peu ça